D'abord, merci à tous les élèves, professeurs, membres du conseil de vie lycéenne et membres de l'administration du lycée Basquant d'avoir contribué de près ou de loin à la réalisation de ce montage vidéo. Vous vous demandez peut-être pourquoi sortir une vidéo deux mois après les attentats. C'est parce qu'avec l'équipe de réalisation, on est convaincu que même deux mois après ces événements, et surtout après ces fêtes de Noël, notre unité doit être plus forte et surtout tournée vers les familles des victimes des attentats du 7 janvier et du 13 novembre 2015. Et je voudrais commencer cette vidéo par une pensée à toutes les victimes. Je ne pense pas avoir besoin de rappeler le bilan tellement catastrophique qu'on a encore du mal à réaliser. Et si on compte celles qui ont été touchées par le décès d'un proche, ou bien simplement par l'ampleur de la tragédie, ce sont d'innombrables personnes qui ont été blessées ces soirs-là. Je pense pouvoir dire sans me tromper qu'on a tous été touchés, certains de loin et d'autres de beaucoup plus près, par ce qui est arrivé il y a deux mois maintenant. En tant qu'élève, je peux aussi facilement dire que nos réactions face à ces catastrophes ont été diverses et variées. Certains ont pris des feuilles et des stylos pour écrire, d'autres ont eu besoin de chanter pour exprimer leur colère. Notre première réaction a été de prendre nos caméras et de faire parler les autres. Des attentats de Charlie Hebdo à ceux du 13 novembre 2015, la France a connu cette année passée les événements les plus dramatiques depuis la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'en plus de nos proches, ce sont bel et bien nos libertés qui ont été attentes. Celles de sortir le soir, aller boire un verre au bar, aller voir nos artistes préférés en concert, aller supporter nos équipes préférées, dessiner, chanter, danser. En bref, autant d'activités qui caractérisent la France aujourd'hui. Et n'oublions pas que cette société dans laquelle nous vivons résulte de nombreux combats menés pour la liberté. Ce qu'il s'est passé il y a deux mois environ, et il y a plus d'un an maintenant, nous prouve que rien n'est jamais acquis. Et au lycée, nous apprenons qu'il est important d'être acteur de la société dans laquelle on veut vivre. Mais il y a l'importance aussi de ne pas céder à la peur, sans pour autant fermer les yeux sur les risques, car ils existent. Mais plutôt prouver que les Français sont courageux, car oui, ils le sont. Je vous rappelle que c'est quand même eux qui ont dit « impossible n'est pas français », ce qu'ils prouvent constamment. Je vous parlais à l'instant des risques, mais ils ne sont pas seulement terroristes. Il y a celui des amalgames, qui on entend trop souvent prononcer dans les couloirs du lycée, au bureau, autour d'une cigarette fumée entre amis. C'est un risque de division dans un pays qui, on en est sûr, a plus que jamais besoin d'être unis. N'oublions pas la tolérance face à la diversité qui caractérise aussi bien notre pays que nos lycées. Cette diversité qui a uni nos ancêtres lors des batailles de combat qu'ils ont menées de front. La France est un pays, mais aussi une communauté où l'on peut tous vivre ensemble, même si on a des styles de vie très différents. C'est cette notion fondamentale de bien vivre ensemble que nos arrières-grands-parents, nos grands-parents et toutes les autres personnes de notre communauté ont essayé de perpétrer depuis des centaines et des centaines de générations, que nous devons intégrer à nos sociétés, aussi bien en tant qu'aux Français qu'en tant que lycéens. La liberté d'exercer ce mode de vie, même si elle est qualifiée de pervers et abominable par certains, constitue finalement un progrès. Parce que si combattre les terroristes et sortir dans les bars, écouter de la musique, aller voir des matchs, alors on est bien armés avec nos packs de bière, nos écouteurs et nos ballons. Vive la République et vive la France ! Je suis au CVL et l'année dernière, on avait déjà fait un certainement pour le détente à janvier. Et c'était évident qu'on allait refaire un truc cette année. Donc là, on s'est vraiment concentré avec tout le monde du CVL pour organiser un truc qui soit un peu officiel et qu'on aura plus besoin de participer. Et je peux te dire, on est réussis, on le trouve, parce qu'il y a pas mal de monde, même si, évidemment, il n'y a pas de monde, mais quand il y a cette année, il s'en sort bien. Oui, c'était quelque chose d'important, je pense, pour tous les membres du CVL, comme ça tenait à cœur pour pas mal d'élèves du lycée, de voir tous se rassembler pour unifier un peu tout le monde, pour rappeler qu'on n'est pas chacun dans notre coin et que c'est important d'être ensemble et de tirer un mot là-dessus, mettre les choses au clair. Ce qui s'est passé déjà pour les attentats du vendredi 13, c'est quelque chose qui... Personnellement, je m'y attendais, parce que je sais qu'il y a énormément d'organisations qui se mettent en œuvre partout, d'organisations théoristes qui se mettent en œuvre partout en France. Mais je me dis qu'il ne faut pas être dans l'optique, il ne faut pas être dans cette optique de peur, justement, par rapport au fait que partout, il y a des gens qui préparent des choses pas terribles. Et c'est pour ça qu'il faut plutôt faire ce genre de choses, qu'il faut se rassembler, qu'il faut se dire qu'on n'a pas peur et qu'on sourit à ces choses-là, qu'on pleure nos morts et qu'on reprenne nos vies. Je suis surtout choquée, je pense, de ce qui s'est passé. Mais c'est arrivé, c'est arrivé, on peut pleurer, mais en même temps, il ne faut pas qu'on se dise qu'on est des victimes, c'est au contraire. Ça, ce soit le déclic pour se dire qu'il faut qu'on se batte, tu vois. Mais je trouve que c'est un peu tard, mais on peut quand même y arriver. Mais ce n'est pas tard, c'est qu'un début. Ce que tu viens de dire, c'est qu'un début. Et si on est choquée pour ça, la Suisse, elle va en voir. Voilà, il faut que justement, notre tristesse, il faut qu'on s'unisse et qu'on le transforme ensemble. On s'en somme des fois. On s'en somme des fois. On s'en somme des fois. Imagine, there's no heaven. It's easy if you try. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Musique